On va préparer un petit texte à demander, à parler. Merci. Bonjour à tous. Nous allons tout pouvoir à reconstruire demain. Aujourd'hui, posons les fondations du plaisir de vivre selon ses passions, ses savoir-faire, ses intentions, sa propre vérité existentielle. Révolution, oui, mais à l'écoute des cœurs existentiels, nettoyés des carcans, n'obéissant qu'à la seule volonté d'apprendre, d'expérimenter et de vivre. Le sourire est une arme blanche. La puissance de l'existence, la négantropie de la vie naturelle. Qu'avons-nous à attendre dans cette obscurité du monde actuel si ce n'est la ferveur des liens qui se libère, à la lueur de nos contacts, à la lumière des yeux qui découvrent, non au bleuissement de nos regards écrans, mais à la chair des corps qui hument le temps sur le physique de nos rues, de nos monuments, de nos salles obscures éclairées de débats, d'échanges, de reconstructions collectives. Nos combats ne sont pas ceux que l'on nous propose et du choix des lieux où l'on promène sa conscience, de là où on est, avec ce que l'on fait ici, de ses mains et de ses mots, du temps consacré à faire vivre son maître, sa raison d'être, de faire vivre son métier. Cette marche des libertés est celle de son corps politique qui prend l'air, marche, humée là encore, et vivre l'histoire, sa propre histoire. Et de crier je t'aime, sans retenue, sans mots, avec sa pleine conscience d'assumer avec soi ce que l'on est et avec les autres. Des renaissances permanentes de ceux qui nous accompagnent. Nos libertés ne peuvent supporter, notre liberté ne peut supporter ce que l'on afflige par les coups et la violence flashball. Et si république il y a, alors elle se doit de respecter elle-même en se dégageant de ces horipos de haine fallacieuse et stérile. Notre seule police est celle qui nous protège dans l'organisation de nos libertés, de nos conflits d'intérêts mutuels et de respect de nos prétendues valeurs. Notre police est liberté dans le cœur des lumières, non pas celle de la peur qui nous prive du dehors. Liberté, égalité, fraternité, maintenant on fait société. Et merci à tous d'être là ce samedi matin à Fougères et partout en France aujourd'hui. Merci. Merci. Oui, merci. Parce que même à Fougères, on est capable de se mobiliser. On est en gros 200 là ce matin. C'est vraiment très 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 bien. Il va falloir continuer. Comme ça a déjà été dit, comme ça a déjà été dit, il va y avoir une navette parlementaire. Après le texte, après avoir été voté à l'Assemblée nationale, va être voté au Sénat. On suppose qu'au Sénat, il ne va pas être voté avec les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale. Donc, il retombera à l'Assemblée nationale pour une adoption définitive. Eh bien, on a le temps. On a le temps de continuer à mobiliser. On a le temps de se battre pour que ce texte ne voit jamais le jour. À progression de la loi sécurité globale. À progression de la loi sécurité globale. À progression de la loi sécurité globale. À progression de la loi sécurité globale.